Nous poursuivons la découverte des petites friandises qu'il est possible de développer pour le web avec le code javascript. Avec cette nouvelle astuce, nous proposons d'accueillir l'internaute avec un texte qui donne l'illusion de s'inscrire comme s'il était tapé par des mains humaines. Dans l'exemple illustré à l'écran, un texte de bienvenue se dévoile progressivement, lettre après lettre, mais les intervalles de temps ne sont pas réguliers pour donner l'illusion de quelques hésitations commises au clavier. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce javascript, nous proposons de développer à partir d'une page HTML existante et préparant quelque peu le travail. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous le verrez, la décompression livre le fichier de la page web index.htm et ses ressources l'accompagnent dans les sous-dossiers. Je vous propose tout de suite de double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'exécuter dans le navigateur web par défaut. Nous découvrons une page HTML similaire à celle de la présentation. Cependant, son cadre est vide, il n'accueille aucun texte et forcément aucune animation. De nouveau à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à cliquer droit sur ce fichier index.htm pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous accédons ainsi à la structure HTML de la page web et la portion qui nous intéresse est située dans la partie inférieure du code. Elle débute à partir du calque d'identifiant au centre qui héberge lui-même un calque d'identifiant message. C'est ce calque d'identifiant message qui doit accueillir le texte animé pour qu'il s'affiche dans le cadre aux bords arrondis. Plus bas dans le code, vous notez l'amorce d'un code javascript. A ce stade, il se contente de déclarer la variable mémorisant le texte à animer. Et avant de penser à animer ce texte, nous avons besoin de connaître sa longueur pour pouvoir le découper caractère à caractère et restituer les lettres les unes après les autres jusqu'à la dernière. De plus, nous avons besoin d'un compteur capable de progresser au fil de l'animation pour amorcer la découpe du texte toujours un caractère plus loin. C'est la raison pour laquelle nous poursuivons les initialisations à la suite de cette amorce de code. Je vous propose de déclarer par exemple la variable longueur pour mémoriser le nombre de caractères contenus dans cette chaîne de texte. Et comme vous le savez, pour une variable de type texte, le javascript propose la propriété length qui renvoie ce nombre. Ensuite, et nous l'avons annoncé, nous déclarons une variable de compteur pour pouvoir progresser dans la restitution des lettres, indices, numériques donc, que nous initialisons à zéro. Maintenant, pour simuler la saisie du texte dans le calque d'identifiant message, l'astuce consiste à créer une fonction appelée récursivement à intervalles de temps variables. A chaque appel, le rôle de cette fonction sera de restituer une lettre supplémentaire. C'est la raison pour laquelle, toujours à la suite du code, nous allons commencer par appeler cette fonction, qui n'existe pas encore, mais que nous allons nommer écrire. Et donc, dans l'enchaînement fort naturellement, nous initialisons cette fonction écrire que nous prenons soin tout de suite de bien borner avec ses accolades ouvrantes et fermantes. Cette fonction doit maintenant se charger de restituer les lettres du texte les unes après les autres. Pour les variables de type texte, JavaScript offre une méthode permettant de découper les chaînes sur une longueur à déterminer. Cette méthode se nomme substr. En premier paramètre, nous devons lui indiquer la position de départ dans la chaîne pour la découper, et en second, la longueur de cette découpe. Celle-ci doit augmenter d'un caractère à chaque appel de la fonction pour donner l'illusion que la saisie du texte progresse. Donc, dans les bornes de cette fonction, tout d'abord, je vous propose d'incrémenter fort naturellement cette variable de compteur de progression, indices plus plus. Puis, grâce à elle et à la méthode substr, nous devons maintenant restituer à chaque fois un caractère de plus par rapport au texte d'origine. Il s'agit d'écrire dans le calque d'identifiant message, comme vous le savez, la méthode JavaScript de l'objet document qui permet de pointer sur un élément reconnu par son identifiant, se nomme getElementById. Pensez bien respecter la casse, un E majuscule, un B majuscule et un I majuscule. Dès lors, en paramètre, nous allons lui passer tout simplement cet identifiant. Dès lors, elle pointe sur ce calque précisément, si bien que nous pouvons accéder à ses propriétés pour son contenu, celle qui nous intéresse, donc, c'est la propriété innerText que nous allons affecter de manière à pouvoir inscrire du contenu à l'intérieur de ce calque. A partir de notre variable texte, nous allons prélever une portion. Comme nous l'avions dit avec notre méthode substr, en partant du premier caractère, et puis, eh bien, en prélevant sur une longueur qui va progresser à chaque appel qui est dictée par cette variable indice, qui, au premier passage, naturellement, ne vaut qu'un puisqu'elle n'a été incrémentée qu'une fois dans la mesure où cette fonction, pour l'instant, n'est appelée qu'une fois. D'ailleurs, et pour preuve, si vous enregistrez les modifications, que vous revenez sur votre navigateur web et que vous actualisez la page, seule la première lettre B du message s'affiche. Maintenant, il est question d'appeler cette fonction écrire en boucle et à intervalles de temps variables. Ainsi, à chaque appel, la variable indice progressera et le texte s'allongera comme s'il était saisi. Pour cela, JavaScript offre une fonction dédiée toute particulière. Elle se nomme setTimeout. En premier argument, nous devons lui indiquer les actions à réaliser par le biais d'une fonction. Il s'agit de celle, donc, de la fonction écrire à appeler. En second paramètre, nous devons lui indiquer l'intervalle de temps à partir duquel elle doit relancer ses actions. Et c'est cet intervalle que nous devons faire varier. Donc, tout d'abord, à la suite du code de la fonction, nous allons commencer par ajouter une sécurité fort logique. Pourquoi ? Parce que ces appels récursifs doivent se stopper dès lors que la fin du texte est atteint. Donc, nous allons vérifier si la variable indice, qui est incrémentée à chaque appel, n'a pas atteint le dernier caractère de notre chaîne. Donc, le but du jeu est de savoir si sa valeur est toujours inférieure au nombre de caractères contenus dans la chaîne. Si tel est le cas, donc si ce critère est vérifié, effectivement, nous pouvons continuer ces appels récursifs. Et c'est la raison pour laquelle nous allons maintenant exploiter notre fonction, comme nous le disions, setTimeout, donc, à laquelle nous allons passer les deux paramètres. Nous les avons décrits tout à l'heure. Il y a tout d'abord les actions sous forme de fonction, donc function, et cette fonction se contente simplement d'appeler une autre fonction, celle qui existe déjà, donc notre fonction écrire. Nous l'inscrivons, et nous allons maintenant, bien sûr, nous soucier du deuxième paramètre qui concerne l'intervalle de temps pour ces appels. C'est lui qui doit varier. Nous avons donc besoin d'une génération aléatoire de valeurs. Je vous propose, et ça nous l'avions découvert, d'exploiter l'objet JavaScript mat avec sa méthode random. Elle permet de générer un nombre aléatoire réel compris entre 0 et 1. Mais nous, nous souhaitons faire varier ces incréments de temps en millisecondes, tel que l'impose cette fonction setTimeout entre 0 et 300 millisecondes. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction setTimeout et ponctuer notre syntaxe. De ce code, donc, il doit en résulter une apparition relativement saccadée des lettres du message, comme s'il était saisi au clavier. C'est ce que nous proposons de vérifier. Nous enregistrons donc les modifications. Nous revenons sur notre navigateur web et il ne reste plus qu'à rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier. Les lettres du message apparaissent en effet les unes après les autres et de façon saccadée. Voilà donc pour cette nouvelle astuce JavaScript. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie.